... Internal Error System 404 Ou plutôt 427 Salut à tous et bienvenue sur Kifplay Moi c'est Stalker et aujourd'hui Il est dans le bureau 11h22 IRL il est presque pareil 10h27 Et on va se faire une petite vidéo d'un tout petit jeu Et encore d'un petit jeu Que dis-je ? D'un de nos vnis Vidéo ludique qui s'appelle Stanley Parable Voilà alors la voix que vous entendez derrière Et que j'ai baissé exprès pour que vous puissiez l'entendre Mais je vais quand même parler en même temps qu'elle Parce que je suis plus fort qu'elle C'est la voix du maître Donc dans Stanley Parable, là c'est le tout début du jeu Que je vous montre, vous commencez dans un bureau Parmi tant d'autres bureaux Et aujourd'hui Stanley ne reçoit pas d'instructions Sur son ordinateur Et il faut comprendre pourquoi, qu'est-ce qui se passe D'autant plus que tous ses collègues semblent avoir disparu Et donc le concept du jeu, c'est un jeu très narratif, très linéaire Quoique linéaire, on va se demander si c'est vraiment linéaire Parce qu'il va falloir... Tiens, petit bug de collision Ah non, il y a un petit trashcan Il y a une poutre ici D'accord Donc il y a une interaction avec le décor qui est minimale Et surtout il y a la voix du maître The master Qui vous dicte des attitudes Et qui vous dit ce qui se passe Qui explicite un peu votre environnement Alors là, tel que je fais la vidéo Je viens de finir ma première partie de Stanley Parable Et j'ai suivi toutes ses instructions à la lettre Et ça m'a donné une fin Maintenant je vais voir ce qui se passe si je désobéis Là, il me dit qu'il faudrait que j'aille sur la gauche Alors ce que je vais faire, c'est que je vais désobéir Et que je vais aller sur la droite Voilà, donc là en gros Pour les non-anglophones, il me dit C'était pas le chemin correct Mais Stanley le savait très bien Peut-être qu'il avait envie de s'arrêter au lunch Donc à la cantine pour bouffer un bout Ce qu'il dit, c'est qu'en gros Ça valait le coup de faire le détour Pour se retrouver dans une salle immaculée Complètement vide où on peut rien faire Donc comme vous le voyez, on est obligé On est obligé de reprendre le chemin correct Alors il me dit qu'il fallait que je prenne la première porte sur la gauche Encore une fois, je vais désobéir Et je vais continuer tout droit C'est incroyable que je ne me sois pas fait déjà virer Donc comme vous le voyez, il y a une ambiance très portale Je pense que le jeu en est très inspiré Do not lie if you are lying right now, stop Ça c'est très drôle aussi Donc vous voyez, il y a une espèce d'ambiance close-trou On est enfermé dans une pièce Et on est face à une immense usine, truc de stockage Et on ne sait pas exactement ce qui s'y passe Parce que l'histoire c'est que Stanley ne sait pas ce qu'il fait dans la vie Il rentre des commandes dans un ordinateur MS-DOS Et on se demande vraiment si ça sert à quelque chose Alors là, il aurait fallu une carte Je ne sais pas si on peut la trouver dans le jeu Bon, bah là malheureusement, je pense qu'on n'a pas bien le choix D'accord, oui, carrément Ne pas sauter des cargos, ça cause la mort Oui, je pense que ça, on s'en doute Tiens, un moyen de s'échapper Peut-être un camion allumé Amende pour faire tomber un cargo, 1000$ Amende pour sauter sur un carton, 5000$ D'accord Bon, on va se mettre sur la plateforme Alors c'est assez terrible cette voix Parce qu'il est en train de me dire en gros Qu'il faut que j'arrête d'obéir à quelqu'un d'autre Si jamais c'est le cas Et que je commence à obéir à lui Parce qu'il me veut du bien Et il veut surtout que je la retrouve elle Apparemment ma femme Mon ancienne compagne Une porte dans le noir Seul chemin disponible Donc c'est un jeu assez énigmatique C'est un jeu qui Oh Oui Il cherche dans ses feuilles Ah, ça aurait dû être une fin de film Happy End Eh oui Je ne comprends pas Je ne comprends pas Comment tu fais des choix significatifs ? Qu'est-ce que tu... Attendez un second J'ai juste vu... Non, ça n'est pas possible Je ne peux pas croire Comment je n'ai pas vu le plus Tu n'es pas Stanley Tu es un vrai homme Je ne peux pas croire que j'étais pas mal C'est pourquoi tu es capable de faire correcte et incorrecte Et tu penses que je t'ai pas vouloir dans ce jeu Si tu as fait des choix Bon, je vais reprendre la parole Parce que lui Il commence à s'énerver En gros, il vous dit Que vous n'êtes pas une... Vous n'êtes pas le personnage Vous êtes une vraie personne Donc il s'adresse directement à vous Ah non Arrête pas le jeu Ça c'est excellent Alors ça c'est un jeu Qui joue avec vous Ah c'est marrant C'est des dessins Qui me rappellent Fallout Ah oui Il crame des enfants D'accord C'est vraiment très étrange Comme concept En gros, le jeu ne vous laisse plus le choix Et vous oblige à regarder une vidéo A la place de jouer Donc je pense que ça plaira pas à tout le monde Ça a un côté très portal dans les explications Et ça a un côté aussi un peu rapture Dans le côté vieille explication Il a dû s'inspirer de toutes ces choses là Practice Ah moi je veux bien practice Mais... Mais j'ai rien fait Bon vous l'aurez compris Ce jeu est complètement pété En tout cas Ça reste un jeu Assez intéressant à essayer Il y a plein de fins disponibles Je pense que celle-ci Est l'une d'elles Je vais pas vous en spoiler d'autres Je pense que chacun doit faire Ses choix En tout cas J'espère que la vidéo Assez courte Vous aura plu Et n'oubliez pas Faites vos propres choix Salut à tous Bye bye